Sous-titrage Société Radio-Canada Cym joue au mécano. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était soit on refaisait une étude, soit on n'allait pas sur Hirati. On a refait faire une étude avec une liste de bureaux d'études qui était accrédité par la préfecture, si on peut dire. Une étude nature à 2000 qui nous a coûté quand même 10 000 euros pour cette année. C'est très cher pour nous, je ne vous le cache pas. Valable 3 à 5 ans. Et suite à cette étude, il en est ressorti que sur Hirati, on a besoin de faire 3 ponts. Donc vous avez vu, on a demandé à la société Alcar de faire un pont pour traverser le guet de Meadze. Donc c'est un pont un peu compliqué. On a réfléchi, on avait deux possibilités. Soit on faisait un pont au-dessus de l'eau. Et on avait peur que le public ne vienne pas regarder le passage dans le guet. Ou soit on faisait un pont dans l'eau où on gardait l'esprit du guet de Meadze. C'est ce qu'on a fait. C'est le pont que vous avez vu. Un pont en trois parties articulées entre elles, trois parties de 3 mètres. Et comme ça, parce qu'on peut rouler dans l'eau, mais on ne peut pas rouler au fond du lit du ruisseau. Donc on met le pont au fond du lit et on roule dans l'eau. Donc ça garde l'esprit guet. Et du coup, ça canalise le public parce que sinon, on ne savait pas où allait se mettre le public. Puisqu'il faut qu'on ait une zone également publique et qu'on canalise ce public. Alors ensuite, il y a le deuxième pont à côté duquel on est, qui lui va être situé à quel endroit ? Alors ça, c'est Laurent qui l'a fait. Il est derrière vous, vous pouvez le filmer. Il se cache, mais ce n'est pas grave. C'était prévu. Alors ça, ce deuxième pont, c'est pour traverser le lac de Cise. Donc c'est en liaison. C'est pour passer derrière le caillot l'Arc, ceux qui connaissent. Puisqu'il y a un cours d'eau qui alimente le lac. Il est tout petit. Mais on a dû faire un pont de 6 mètres. Donc là, le pont sera au-dessus du ruisseau qui alimente le lac. Et c'est ce pont que vous voyez ici. Là, on l'a fait, Laurent l'a fait avec un copain. Bon, c'est quelqu'un du métier. C'est Alain Mogabur qui travaille sur Viodos. Qui fait de la ferronnerie, serrurerie, souderie. Toute la structure métallique a été faite par Alain Mogabur. Il nous a fait ça gratuitement. On l'a remercié ici. Oui, ils ont fait ça très costaud. Mais ici, en Soul, on fait du dur. Donc je pense qu'on l'a pour quelques années. On peut y passer à plusieurs. Ça ne bougera pas. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Merci à eux deux pour tout le travail accompli. Alors l'équipe de l'écurie des cimes a fait une halte aujourd'hui un petit peu particulière dans une entreprise molléonaise chez Alcar. Philippe Asconne, bonjour. Vous nous avez accueilli. Vous avez vous-même d'ailleurs participé à la construction de ce pont de Meadze. Et puis permis à l'équipe tout simplement de le monter tranquillement dans vos ateliers. J'aimerais avoir une petite présentation de votre société. Écoutez, merci à vous. Et merci de nous mettre un petit peu à l'honneur. Je suis un peu pris au dépourvu. Je n'ai rien préparé. Je me serais mis une cravate si j'avais su que vous me faisiez l'honneur de figurer effectivement dans le reportage. Notre entreprise, tout simplement, on est spécialisé dans la construction métallique. On existe depuis 1983. Donc ça fait déjà un petit bout de temps. Notre usine, notre siège social, notre bureau d'études est situé ici à Montléon. Et on a ensuite plusieurs entités commerciales. Donc une à Bordeaux, une à Montpellier et une à Toulouse. Et on couvre, on va dire, le grand sud de la France. On est une petite centaine de personnes. Et aujourd'hui, en cumulant le chiffre d'affaires de nos différentes entités, ils se situent suivant les années entre 25 et 30 millions d'euros. On a des compétences. On est issus. On est une scope. Voilà, avant tout, donc les gens qui ont créé Alcar sont des gens qui, effectivement, ont été au moment de leur vie des licenciés économiques d'un constructeur métallique qui était situé sur la région ici, qui ont, par la force des choses, fait ce qu'ils savaient faire jusqu'à présent. C'est-à-dire la charpente. Ça, ça date de 1983. Et petit à petit, on s'est développé. On s'est développé tout simplement parce qu'on s'est structuré. On a acquis des compétences. On a développé notre activité commerciale. On va rechercher des parts de marché là où elles se situent. On a des gens volontaires. On a un cadre de vie extraordinaire. On a de la sympathie. On a de la solidarité. Et voilà, c'est ce qui explique aussi le pourquoi on continue à être ancré dans ce que l'on croit et dans notre beau pays de Soules. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. On vous verra sur le rallye. On y est chaque année depuis fort longtemps. On profite aussi du rallye pour fédérer un petit peu autour de nous et inviter certains de nos clients. Donc le samedi, on a 24 invités qui seront dans les véhicules de VIP. Et ça nous permet aussi de faire découvrir et le sport automobile, mais aussi notre beau pays et de passer une journée conviviale avec des clients qui viendront de la région, mais aussi de Bordeaux, de Toulouse, de Montpellier. C'est parti. On se retrouve sur le plateau d'Irati dans 8 jours ? Ben voilà, avec plaisir que vous montriez un peu tout ce que fait l'écurie parce que les gens ne s'imaginent pas le travail que c'est. Des fois on se dit qu'on doit être un peu fou pour faire tout ça, mais non, on est content, on se retrouve. On sera à Irati encore cette année, j'espère pour de nombreuses années. Explosive ! Merci. Merci. Merci.